C'est peut-être la fin d'une époque, la disparition d'une place forte du rugby professionnel français. Hier soir, les dirigeants du CSBJ étaient convoqués devant l'ADNACG et le constat est là, implacable. Il manque 1,2 million d'euros dans les caisses du club pour pouvoir jouer en pro des deux la saison prochaine. L'explication quand même c'est que des gens s'étaient engagés avec nous, ils n'ont pas tenu leurs engagements. Je ne trahis personne en disant la soeur qui a peut-être eu ces difficultés aussi, mais qui s'était engagé à hauteur de 800 000 euros en gros. Et puis on n'a pas eu cette arrivée. Dans le viseur également du président, les collectivités locales sur les 30 équipes professionnelles que compte l'Hexagone. Bourgogne est celle qui est le moins subventionnée et incompréhensible pour un club qui cette saison encore a été élu meilleur centre de formation et qui a fourni pléthore de joueurs aux 15 de France. Par Amiou, David, Chabal pour ne citer qu'eux, tous ont été formés en Berjali. Mais voilà, on ne bâtit pas un club avec sa seule renommée et ce sont les joueurs actuels qui payent les pots cassés d'une gestion calamiteuse du CSBJ depuis des années. Un peu un sentiment de la part de tous les joueurs, un sentiment de lassitude et un peu d'énervement parce qu'on a l'impression encore qu'on nous a menti. Ce n'est pas la première fois que le club de Bourgouin se retrouve dans cette situation. Lors de la saison 2008-2009, il manquait 2 millions d'euros pour que le club se maintienne en top 14. A cette époque, les collectivités territoriales avaient mis la main à la poche en versant plus d'un million d'euros. Aujourd'hui, c'est un million deux qu'il manque. Gérard Gerbelot a 15 jours devant lui pour réunir cette somme.